... Bonsoir à tous pour cette troisième soirée. Consommer plus, vous verrez moins. Je voyais les nouveaux réalistes, ça me donnait faim. Donc, notre docteur en histoire de l'art, Fabien Danési, va donc nous parler de certains mouvements des années 60. Et puis, je vais me permettre de vous rappeler les expositions en cours dans nos lieux, centres d'art et artothèque, école d'art, etc. Donc, ici, à l'ESAM, vous avez peut-être eu l'occasion de la voir en arrivant en grands ensembles. À l'artothèque de Caen, l'exposition Claude Faure. Au Frag Basse Normandie, à Mionel. Et au Warf, prochainement, Fred Sapé, Triomphe. Voilà, donc, je vous encourage à visiter les expositions et à continuer à suivre les conférences. Bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on reprend notre cycle autour de la création au XXe siècle. On fait un bond dans le temps ce soir, puisqu'on va commencer directement après la Seconde Guerre mondiale. On va un peu se focaliser sur la France dans un premier temps, à travers, donc, trois groupes, enfin, deux groupes, comme vous le voyez, qui sont quand même internationaux et un groupe plus français. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, la France connaît une profonde mutation, une mutation qui est sociale, une mutation économique. Et avec la période, en fait, de la reconstruction, on peut dire que le pays s'engage dans la voie d'une transformation industrielle. Une transformation industrielle que l'économiste Jean Fourastier a désignée comme étant les Trente Glorieuses. Alors, l'expression, bien sûr, est restée pour désigner ces années de développement qui vont généralement de 1946 à 1975. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette période des Trente Glorieuses ? Rapidement, le taux de croissance, par exemple, en France, est de 4,5 % entre 1949 et 1959. Il va même jusqu'à être de 5,8 % entre 1959 et 1970. Ce sont des chiffres qui résonnent un peu bizarrement quand on sait la situation que nous traversons actuellement. La population, quant à elle, augmente. Elle augmente. Elle passe de 40,5 millions d'habitants en 1946 à 52,5 millions en 1975. Autre caractéristique, le pays s'urbanise, puisque si 53,2 % de la population française habite une ville en 1946, ils sont près de 72,2 % en 1975. De même, il faut souligner que les emplois du secteur tertiaire durant cette période se développent. Ils sont plus nombreux. Et généralement, cela se fait au détriment des exploitants agricoles. Pour ramener, résumer, en gros, tout ce qui vient d'être dit, tous ces chiffres, on peut dire que durant cette période, donc, des Trente Glorieuses, la France se modernise. La France se modernise et cette modernisation, en fait, elle va connaître sa forme la plus puissante, sa forme anthropologique la plus puissante à travers le phénomène de la consommation. Dans ce contexte des Trente Glorieuses, en fait, la simple subsistance se réduit au profit notamment des loisirs et une partie de la population accède à ce que l'on peut appeler un certain confort matériel qu'incarne plus que jamais à l'époque les biens ménagers comme le réfrigérateur et la télévision, mais aussi la voiture, la voiture qui devient un véritable signe extérieur de réussite sociale. Là encore, on peut donner un chiffre. En 1946, le nombre privé de véhicules en circulation était de 1 million. En 1975, il sera de 15,3 millions. C'est-à-dire, véritablement, le développement de ce secteur. Alors, sur le plan artistique, c'est la peinture abstraite qui domine pleinement la création moderne après 1945, au point d'ailleurs que, dès 1950, un critique d'art, Charles Etienne, se demande « L'art abstrait est-il un académisme ? » La tendance picturale qui va en fait dominer la décennie est l'abstraction lyrique, l'abstraction lyrique qui est notamment emmenée par Georges Mathieu, par le peintre Georges Mathieu, qui cherche à inventer un nouveau vocabulaire de signes picturaux, des signes véritablement gestuels, très véhéments, des signes qui sont comme en attente, en quelque sorte, d'une nouvelle signification. Et les premiers artistes sur lesquels on va travailler ce soir, donc les artistes nouveaux réalistes, sont des artistes qui, finalement, vont se définir, vont se déterminer contre cette hégémonie de la peinture. Ils sont réunis par un critique d'art. Ce critique d'art, c'est Pierre Restani. En mai 1960, précisément à la galerie apollinaire de Turin, Pierre Restani profite de l'association de certains artistes pour diagnostiquer l'épuisement de tous les styles picturaux. Il explique ceci, il dit la peinture de chevalet a fait son temps. La peinture de chevalet a fait son temps et ce qui doit la remplacer, selon le critique d'art, ce qui apparaît comme jeune et original à cette époque, c'est, je le cite encore, la passionnante aventure du réel perçue en soi et non à travers le prisme de la transcription conceptuelle ou imaginative. Autrement dit, à la représentation picturale doit se substituer la présentation du réel. C'est-à-dire que, chez les artistes nouveaux réalistes, l'objet va être employé comme les peintres utilisent le tube de couleur ou les pinceaux. Restani explique ceci, il note que les nouveaux réalistes considèrent le monde comme un tableau. Donc, le monde devient un tableau avec ses artistes. Alors, le groupe des nouveaux réalistes, officialise son existence précisément le jeudi 27 octobre 1960 à Paris, dans l'appartement de l'un de ses membres qui est Yves Klein. Sont présents ce jour précis Armand, François Dufresne, Raymond Hince, Jean Tinguely et Jacques de la Ville-Euglée. Armand est venu accompagné d'un ami, Martial Reiss, qui est le plus jeune du groupe, et Tinguely lui aussi amène dans le groupe un certain Daniel Spoheri. Alors, cette réunion dans l'appartement d'Yves Klein a pour but d'affirmer les similitudes entre ces artistes, mais il faut immédiatement ajouter que ces derniers ont quelques difficultés à se mettre d'accord. Résultat ? Eh bien, résultat, leur manifeste n'en est pas véritablement un. En fait, il se réduit à deux phrases que vous pouvez lire ici. Le jeudi 27 octobre 1960, « Les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau réalisme égale nouvelle approche perceptive du réel. » On le voit, il ne s'agit pas là d'un véritable exposé programmatique, il ne s'agit pas là d'une doctrine ou même d'une présentation minutieuse des enjeux du groupe. En fait, ces quelques mots soulignent surtout que le rassemblement des nouveaux réalistes peut être perçu presque comme un coup stratégique. C'est-à-dire que l'opposition à la peinture, elle les réunit peut-être, mais cette opposition à la peinture, elle offre à ces artistes la possibilité ou les conditions nouvelles d'une visibilité. Cependant, la négativité du groupe va être limitée à cette critique de la peinture car, à en croire Pierre Restani, donc le critique d'art qui réunit tous ses artistes, le nouveau réalisme cherche avant tout à montrer la beauté du monde industriel. Voilà ce que Restani écrit. Il dit « Nous voilà dans le bain de l'expressivité directe » Alors bien sûr, en opposition à l'expressivité indirecte que serait la peinture, « Nous voilà dans le bain de l'expressivité directe jusqu'au cou et à 40 degrés au-dessus de Dada, sans complexe d'agressivité, sans volonté polémique caractérisée. » L'homme, s'il parvient à se réintégrer au réel, l'identifie à sa propre transcendance qui est émotion, sentiment et finalement poésie encore. Autrement dit, les œuvres du nouveau réalisme promulguent une sorte de réconciliation avec le monde contemporain, le monde contemporain donc marqué par la culture industrielle. Et on peut même aller plus loin et dire que finalement, pour les nouveaux réalistes, la culture industrielle est à considérer comme une seconde nature. C'est le cas, par exemple, de François Dufresne qui s'intéresse à partir de 1957 au-dessous d'affiches. Avec l'un des membres du nouveau réalisme, Raymond Hince, il visite durant cette année les entrepôts de stockage d'une entreprise, l'entreprise Bon Père, où sont entassés des panneaux d'affichage et des palissades de récupération. Dufresne est attentif tout particulièrement au-dessous d'affiches, les dessous d'affiches qui présentent, vous le voyez, des formes émiettées. Ces formes, selon lui, développent une sorte d'abstraction délicate que l'on pourrait presque rapprocher des œuvres nabies de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. En tout cas, pour Dufresne, tel dessous d'affiches, pas n'importe lequel, est déjà une œuvre d'art avant même qu'il ait été découvert et en tout cas signé. Ce propos témoigne bien justement de la naturalisation de ces objets qui sont des objets de rebut et qui sont considérés ici comme ayant des qualités esthétiques. Et ce n'est pas un hasard si François Dufresne est accompagné ce jour-là de Raymond Hens. Car en fait, Raymond Hens s'intéresse avec Jacques Villeglé aux affiches lacérées depuis 1949. Tous les deux, en effet, ont décidé de quitter l'atelier, l'atelier du peintre. Ils investissent l'espace urbain, ils arpentent les rues. En fait, ils travaillent à la cueillette de ces affiches qui font, après la Seconde Guerre mondiale, partie, bien sûr, du décor citadin. Dans leur première proposition que vous avez sous les yeux, « Hak Alma Manatro », des embeaux d'affiches sont associés de façon à donner à voir des formes abstraites qui n'ont rien à envier à la peinture gestuelle de l'époque. L'émiettement des lettres noires et rouges permet à la typographie de créer ici un espace qui est avant tout un espace rythmique, un espace donc dépourvu de messages, comme dans la poésie phonétique. Par la suite, Heinz et Villeglé vont radicaliser leur approche étant donné qu'ils vont récupérer des affiches telles qu'elles sont, c'est-à-dire sans travailler à la composition, sans travailler à l'organisation spatiale des formes. Il s'agit alors d'une pratique qu'ils nomment le décollage et cette pratique du décollage, effectivement, elle doit plus au ready-made de Marcel Duchamp qu'au collage de Braque et de Picasso. Il s'agit d'œuvres réalisées rapidement, il s'agit véritablement de gestes, gestes d'autant plus rapides que l'action est illégale si on en croit la loi du 29 juillet 1881. En tout cas, cette action rapide, elle remplace le métier de peintre, de même que la production anonyme se substitue ici à l'expression de la subjectivité, à l'expression du moi de l'artiste. L'appropriation, puisqu'on est dans ce registre, l'appropriation opérée par Ince et Villeglé traduit finalement l'inscription de l'artiste nouveau réaliste dans le monde contemporain et le monde contemporain, il faut ici entendre que c'est le monde extérieur au musée, c'est finalement le monde de la rue comme je l'ai déjà dit, le monde de la vie quotidienne. En 1961, précisément en juin, à la galerie J à Paris, qui est en fait la galerie de la femme de Pierre Restani, Janine, les deux artistes, Ince et Villeglé, exposent justement une série d'affiches lacérées sous un titre frappant La France déchirée. Depuis 1954, la guerre d'Algérie, cette fameuse guerre sans nom, a donné lieu à un développement de la propagande sauvage que les deux artistes enregistrent à travers leur déambulation dans Paris. Ils sélectionnent donc un certain nombre de placards qui font référence à ces événements sans pour autant proposer une perspective engagée. Il ne s'agit pas pour Ince et Villeglé de prendre parti, de se mettre au service d'une cause politique. En fait, à travers leur décollage, ils donnent à voir les tensions sociales qui sont visibles justement dans la lacération des affiches. Le message politique ici est à la fois visible et nié. C'est le cas dans la plupart des œuvres exposées. Et leur démarche continue à être placée sous le signe de l'anonymat et on peut même aller plus loin, dire sous le signe de la non-intervention. Ils n'interviennent pas. Alors, cette volonté de non-intervention, elle est tout à fait caractéristique des nouveaux réalistes et elle se retrouve justement dans la pratique d'un autre membre du groupe, Daniel Spoheri, qui initie en 1960 ces tableaux-pièges. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit le plus souvent des restes d'un repas que l'artiste décide de conserver en l'état. C'est-à-dire, comme Hins et Villeuglé décidaient d'arracher des affiches sans véritablement intervenir, Spoheri, lui, décide de ne rien modifier en quelque sorte de la composition qui pouvait s'observer à la fin de ce repas. La table fixée, vous le voyez, est alors basculée à 90 degrés pour être accrochée au mur comme finalement un tableau en trois dimensions et ce tableau en trois dimensions, il est ici présenté comme un éloge de la banalité. En juillet 1961, dans la revue Zéro, en fait, Spoheri explique son action qui consiste à exposer cette réalité triviale, une réalité matérielle, une réalité qui peut choquer tout simplement parce que c'est une réalité qui est non sublimée. Ne voyez pas ces tableaux pièges comme de l'art. Voilà ce que disent Spoheri. Ils sont plutôt une sorte d'information, de provocation. Ils dirigent le regard vers des régions auxquelles, généralement, ils ne prêtent pas attention. C'est tout. Ainsi, les tableaux pièges seraient une manière de se focaliser sur ce qui est considéré comme sans intérêt. Pas seulement, cependant. En effet, il faut ajouter que Spoheri veut mettre en évidence, et là, je le cite toujours, la précision formelle et expressive du hasard. On le voit, la pratique de Spoheri doit quand même quelque chose à Dada, car, comme chez Dada, le hasard, ici, est porteur de sa propre expressivité. Spoheri n'est cependant pas un artiste à se répéter. On peut même dire que c'est un artiste du renversement, au propre comme au figuré. Après avoir insisté, à travers un certain nombre de tableaux pièges, sur sa fidélité au réel, réel, encore une fois, qu'il enregistre tel qu'il est, il crée, par exemple, un faux tableau piège. Un faux tableau piège, c'est ce parc à bébés, parc à bébés qui n'a donc pas été trouvé tel qu'elle, mais qui a été reconstitué par l'artiste dans ses moindres détails pour qu'il soit le plus ressemblant possible, l'anecdote voulant même que Spoheri ait uriné dans un coin du parc à bébés pour conférer ce que l'on appellera une véracité olfactive à son installation. La même année, Spoheri développe une nouvelle pratique, c'est la pratique des détrompe-l'œil. Les détrompe-l'œil, bien sûr, s'opposent aux peintures figuratives qui cherchent à montrer de la manière la plus nette la troisième dimension. Et ici, vous voyez qu'en lieu et place de l'habituelle table, Spoheri choisit pour support un tableau, un tableau qui a été acheté au marché opus, c'est-à-dire en fait une toile académique sur laquelle il colle des objets exogènes. Il en va ainsi d'une douche qui prend place sur une vue que l'on pourrait qualifier de romantique, une vue romantique des Alpes. Et vous voyez qu'ici, le robinet obstrue le ruisseau quand le pommeau, lui, est visible au niveau du ciel. Bien sûr, c'est une œuvre qui est chargée d'humour et vous voyez qu'à travers ce qui pourrait apparaître finalement comme toujours une provocation, l'objet industriel vient contrarier en quelque sorte la contemplation du paysage. C'est là en fait une charge féroce de la part de l'artiste contre un goût qui se satisferait des stéréotypes répétés sans originalité. Alors, hormis Martial Rice qui privilégie les produits neufs, c'est-à-dire les objets en plastique aux couleurs vives tout droit sortis des supermarchés, on peut remarquer que les nouveaux réalistes font appel le plus souvent à un univers d'objets usagés. C'est-à-dire qu'en fait, ils font référence ou ils utilisent un monde qui est déjà obsolète. Et c'est le cas tout particulièrement d'Armand. Armand d'ailleurs que Pierre Restani, le critique donc à l'origine des nouveaux réalistes, considérait comme le discours de la méthode du groupe. Alors, Armand a commencé par utiliser l'objet dans ses peintures comme un outil. Vous le voyez ici avec ses allures d'objet aux bretelles qui rappellent en fait le vocabulaire de l'expressionnisme abstrait, c'est-à-dire en fait le vocabulaire gestuel de Jackson Pollock, sauf que là où Pollock utilisait encore finalement un pot et un pinceau, eh bien ici, Armand utilisait les bretelles et leur élasticité pour fouetter la toile et obtenir donc ce type de tracé éminemment gestuel. Mais dès 1960, en fait, dès 1960, eh bien, Armand ne va plus utiliser l'objet comme un outil, il va montrer l'objet, c'est-à-dire qu'il ne va plus simplement s'en servir. Alors, c'est le cas de cette première accumulation Fiat Palux qui, vous voyez, fait appel à des ampoules usagées, ampoules usagées qui ont été récupérées, là aussi, dans une brocante ou au marché au plus. Et plutôt, en fait, que de les faire disparaître en raison tout simplement de la perte de leur valeur d'usage, eh bien, ces ampoules usagées sont conservées par l'artiste et ici, vous le voyez, elles sont en fait exposées pour elles-mêmes dans une boîte en bois. Alors, les questions posées par Armand à travers une telle proposition sont avant tout des questions d'ordre plastique. C'est la différence essentielle, d'ailleurs, entre la pratique d'Armand et celle de Marcel Duchamp, c'est-à-dire entre les accumulations d'Armand et les ready-made. En effet, je fais juste une coda pour souligner que dans les années 50-60, Marcel Duchamp insiste bien sur le fait qu'il a réduit volontairement le nombre des ready-made. Il a voulu effectivement en limiter le nombre tout simplement parce qu'il ne voulait pas que ces ready-made deviennent un style et puissent être appréhendés en termes de jugement de goût. Or, pour Armand, il en est tout autrement. Pour Armand, il en est tout autrement. la quantité, selon lui, confère aux objets une expressivité. Et en cela, il fait référence à Henri Matisse qui disait un centimètre carré n'est pas aussi bleu qu'un mètre carré du même bleu. Et Armand reprend l'idée en soulignant que mille contes-gouttes sont plus contes-gouttes qu'un contes-gouttes. Alors ici, ce ne sont pas des contes-gouttes que je vous montre, mais des vaporisateurs de parfums. Alors si Armand contredit Duchamp sur cette idée de l'expressivité de l'objet, il faut par contre ajouter qu'il partage avec Duchamp le même goût pour l'ironie. Et il existe un certain nombre d'accumulations dans lesquelles Armand cite explicitement Duchamp. Alors c'est le cas pour le coup de l'oeuvre que vous avez sous les yeux, parisienne, qui cite notamment Belle-Haleine eau de Voilette de Marcel Duchamp avec la photo notamment de Duchamp en rose c'est la vie prise par Man Ray. Et puis on peut citer un deuxième exemple avec ici donc gaz à tous les étages, une accumulation de brocs émaillés qui fait pour le coup la référence à une oeuvre plus tardive de Duchamp, une oeuvre de l'après-seconde guerre mondiale. C'est en fait l'édiction de luxe de la biographie que lui avait consacrée Robert Lebel et dans le cadre de cette édition de luxe en fait Duchamp avait posé une plaque émaillée justement celle vous savez qu'on pouvait lire anciennement au rez-de-chaussée sur les façades des immeubles qui mentionnaient eau et gaz à tous les étages. Alors Armand ne va pas juste accumuler les objets en fait il va multiplier les procédures ce qui montre encore une fois que l'emploi de l'objet chez cet artiste nouveau réaliste n'est pas du tout de l'ordre de la restriction contrairement à Duchamp. Alors on peut citer un certain nombre de procédures ici vous avez un exemple de portrait robot qui dirait justement le lien organique en quelque sorte qui s'établit entre une personne entre un individu et les choses ici il s'agit du portrait robot de la galeriste Iris Klerth on peut aussi citer parmi ces procédures les colères les colères qui sont initiées en 1961 et qui présentent ici un rapport quand même plus ambivalent à l'objet puisque Armand en fait le détruit et d'ailleurs Armand s'en prendra souvent à des instruments de musique pour leur valeur symbolique c'est à dire pour l'importance la charge en quelque sorte esthétique qu'ils ont on peut également citer les coupes les coupes qui seraient en quelque sorte la version classique des colères qui serait elle baroque puisqu'en fait ces coupes proposent cette fois un découpage régulier un découpage précis c'est à dire certes une destruction mais dans le cas présent vous voyez que la destruction de l'objet elle se fait sur un mode particulièrement ordonné et puis il faut ajouter en 1964 la procédure des combustions les combustions qui métamorphosent les objets en vanité puisque ces objets sont ramenés à l'état de cendre même si le spectateur peut quand même dans la plupart des cas identifier reconnaître l'objet initial alors entre présence et disparition on voit que les combustions on peut noter à travers les combustions que l'approche d'Armand préfère le plus souvent la poésie ou la philosophie à la sociologie c'est à dire que ces combustions sont de véritables réflexions esthétiques sur le temps et puis dernière dernière proposition en 1967 en fait une nouvelle technique voit le jour c'est la technique des inclusions et la technique des inclusions fait appel ici au polyester une matière chimique qui donne la possibilité de conserver des objets organiques comme s'ils étaient prisonniers par exemple de l'ambre alors chez Armand chez Armand comme chez les autres membres des nouveaux réalistes il n'y a donc pas à proprement parler de dénonciation de la société de consommation une dénonciation d'ailleurs de ce que Jean Baudrillard le sociologue appellera dans son premier ouvrage paru en 1968 le système des objets les objets chez Armand et comme la plupart des artistes nouveaux réalistes les objets servent avant tout à réinventer un vocabulaire plastique et à sortir des catégories traditionnelles que sont la peinture et la sculpture mais à travers justement cette réappropriation de l'objet les nouveaux réalistes s'inscrivent dans une logique qui est une logique de remise en cause de l'art établi l'art établi à l'époque c'est l'art certifié des musées c'est l'art finalement qui cherche à se retrancher dans un espace esthétique qui lui serait propre alors les nouveaux réalistes ne sont pas les seuls à prendre part contre l'art établi on peut également évoquer la mouvance fluxus la mouvance fluxus qui se manifeste pour la première fois en 1962 à Wiesbaden en Allemagne lors d'un festival de musique le festival en fait de la nouvelle musique de fluxus un festival international là encore on peut souligner qu'il n'y a pas vraiment d'accord sur les buts et les méthodes du groupe mais plutôt l'envie de créer ensemble l'idée c'est finalement de déborder le cadre artistique et en l'occurrence de s'amuser l'art distraction l'art distraction fluxus s'oppose à l'art élitiste à l'art indispensable à l'art unique profond sérieux inspiré complexe et ici je viens de citer en fait Georges Massiunas qui peut apparaître comme le leader du groupe et qui explique en 1965 ceci il dit que pour établir le statut non professionnel de l'artiste dans la société il doit démontrer le caractère superflu de l'artiste et de son intégration il doit démontrer l'autosuffisance du public il doit démontrer que tout peut être de l'art et que tout le monde peut en faire voilà le credo démocratique de fluxus qui résonne tout particulièrement dans les années 60 parce qu'il est partagé par de nombreux artistes l'art appartient à tout le monde et tout le monde est artiste dans cette perspective on voit d'ailleurs que le groupe fluxus ne cherche pas à mettre l'accent sur des objets qui seraient alors valorisés fétichisés mais il cherche plutôt à mettre l'accent sur des actions comme celle par exemple de Dick Higgins intitulée Danger Music dans laquelle l'artiste se fait raser la tête par sa femme Alison Knolls muni d'un rasoir et d'une cuvette d'eau alors ici malheureusement je n'ai pas trouvé d'image de cette première performance de 1962 vous en avez donc une réactivation de 2002 on peut citer d'autres actions comme par exemple Drip Music de George Brecht dans laquelle un acteur monte sur une échelle pour un geste très simple verser de l'eau dans un broc qui a été placé sur la scène à travers ces actions on a en fait de la part de fluxus une approche irrévérencieuse de l'art une approche iconoclaste qui n'est d'ailleurs pas sans rejoindre les colères d'Armand dont je viens de vous parler notamment lorsque ici George Mathiunas Dick Higgins Wolf Vostel Benjamin Patterson et Emmett Williams exécute une partition mais une drôle de partition une partition écrite de Philip Corner qui est intitulée Piano Activities et qui consiste dans le cas présent tout simplement à détruire l'instrument de musique alors vous voyez que cette intervention elle rejoue en quelque sorte les scandales du début du siècle elle ne peut que faire penser ici à Dada et à la question pourquoi avez-vous démantelé le piano Mathiunas répond avec ironie nous avions à nous en débarrasser il était usé et un piano est difficile à transporter ainsi voyez que la composition est belle dans son utilité alors le propos ici de Mathiunas n'est pas simplement de l'ordre de la provocation ou de l'amusement potache en fait il insiste sur un refus c'est le refus de l'art comme finalité sans fin pour reprendre l'expression de Kant en fait ici il s'agit de déjouer la sacro-sainte distinction qui est souvent opérée entre objet esthétique et objet utilitaire ici l'esthétique a une utilité et c'est notamment de se débarrasser donc de ce piano alors si les artistes qui constituent Fluxus se rencontrent pour la plupart sur le terrain de la musique en fait il cherche à créer au croisement de tous les médiums de même qu'il souhaite en fait rapprocher l'art de la vie c'est une démarche en effet qui aspire là aussi je cite Mathiunas à la fusion du musical du gag des jeux d'enfants et de du chant et cette démarche en fait elle va supposer une sorte d'extension formidable de toutes les disciplines à l'image notamment des compositions de la Montéiung alors je vous donne juste deux exemples de compositions la deuxième composition et vous voyez que ce sont toujours des gestes très simples la deuxième composition prévoit par exemple de faire feu devant le public tandis que la cinquième composition suppose un simple lâcher de papillons ce sont donc des partitions minimales des partitions effectivement extrêmement ténues d'une grande banalité et qui montre encore une fois une seule volonté celle de l'élargissement du domaine artistique alors cet élargissement il ne s'observe pas exclusivement à travers les actions des membres il s'observe aussi dans son mode de fonctionnement puisque par exemple on retrouve au sein de Fluxus un artiste dont je vous ai déjà parlé Daniel Spoery en effet le membre des nouveaux réalistes est en fait un ancien danseur de l'opéra de Berne qui a d'ailleurs créé une revue de poésie concrète Materiol et on voit comment finalement Fluxus est une sorte de mouvance qui ne joue pas la carte de l'opposition qui ne joue pas la carte de l'exclusion mais qui au contraire invite tout un chacun à venir travailler avec eux alors Spoery va d'ailleurs jouer un rôle prédominant puisqu'il organise en 1962 à Londres précisément à la Galerie One un festival c'est le Festival of Misfits le Festival des Désaccés en référence au dernier film de Marilyn et dans le cadre de ce festival on trouve notamment deux artistes Ben et Robert Filiot alors Ben est un artiste français qui depuis octobre 1958 tient un magasin à Nice qui va véritablement devenir un espace artistique alors qu'il commence ses premières écritures pour lesquelles il est encore connu à partir de novembre 1959 à travers la multiplication de ses signatures Ben est un artiste qui s'inscrit résolument dans la logique de l'appropriation et qui n'est pas sans rappeler justement le postulat de base en quelque sorte des nouveaux réalistes lui en tout cas systématise la logique du nouveau et finalement pour Ben le moindre geste devient une création artistique alors il multiplie les actions entre insignifiance et provocation je vous en cite ici simplement deux il note ceci dans son journal le 8 à 6h33 j'ai fait du vélo en hurlant le 9 à 6h33 je me suis déculotté en public alors ici c'est bien l'idée que finalement il s'agit de faire de l'art où on est et seulement et simplement et cette idée que l'on fait de l'art où l'on est c'est une idée qui est partagée justement par Robert Filiou et cette banalité encore une fois cette simplicité des actions elle s'oppose bien sûr à la figure plus traditionnelle de l'artiste démiurge de la figure du génie de l'artiste génial qui serait au-dessus en quelque sorte de la population contre cette figure du génie contre cette figure du démiurge et bien Filiou considère lui l'artiste comme une sorte de poète capable d'enchanter le quotidien à l'image notamment des modes de mesure qu'il a créée alors là aussi je peux vous donner quelques exemples Filiou définit sa taille en tomates il mesure 60 tomates où il définit son âge en voyage en train entre Paris et Copenhague il est donc âgé de 11 225 voyages en train en fait la mesure la mesure ça suppose normalement une norme abstraite une norme universelle et rationnelle et vous voyez ici qu'il y a un décalage poétique de la part de Filiou puisque cette norme abstraite et soi-disant universelle elle prend une forme matérielle une forme qui est due à des rapprochements qui effectivement sont véritablement arbitraires nous sommes dans la logique de la création permanente un mot que va utiliser Filiou et dans cette logique de création permanente Filiou et Fluxus cherchent à créer leur propre réseau de diffusion et à court-circuiter ainsi le marché de l'art alors c'est le cas notamment avec la galerie légitime que Filiou crée en 1962 alors je vous montre ici la réédition facsimilée de 2003 de l'oeuvre multiple qui avait été faite en 1968 en fait la galerie légitime c'est tout simple c'est sa casquette c'est sa casquette et en 1968 cette galerie légitime elle deviendra une simple feuille de papier appliée pour obtenir justement la forme d'un chapeau la proposition est plutôt modeste l'artiste en fait joue ici les fous du roi en promenant de petits objets dans sa tête dans le but d'entrer en contact avec les piétons en fait à travers sa galerie légitime Robert Filiou fait référence au vendeur ambulant de la rue des Rosiers qu'il peut observer à loisir tous les jours puisqu'il y habite Filiou explique ceci le dialogue pouvait prendre par exemple la forme suivante je demandais monsieur ou madame ou mademoiselle est-ce que l'art vous intéresse si l'on me répondait oui oui je disais eh bien saviez-vous que j'ai une galerie si mon interlocuteur manifestait de l'intérêt je lui disais la voici ma galerie mes oeuvres se trouvaient là à l'intérieur de mon chapeau puis nous les regardions ensemble alors ici on voit bien que l'artiste n'est pas dans une logique de provocation c'est une approche qui ne montre aucune agressivité simplement Filiou ici cherche véritablement à déplacer les lignes il déplacera à nouveau les lignes en 1965 le temps cette fois d'un atelier boutique un atelier boutique réalisé avec un autre artiste Fluxus Georges Brèche un atelier boutique qui sera en fait réalisé à Villefranche-sur-Mer et qui est intitulé La Cédille qui sourit au sein de cet atelier boutique en fait Filiou va vendre des oeuvres à bas prix puisqu'il s'accorde totalement avec l'idée émise par Massionas selon laquelle je cite toujours Massionas la valeur de l'art distraction doit être abaissée en le rendant illimité et ce n'est pas pour rien que finalement la casquette est devenue multiple à travers cette feuille de papier c'est bien l'idée concrète que l'art peut être illimité alors Filiou va d'ailleurs trois ans plus tard en 1968 affirmer un principe d'équivalence ce principe d'équivalence veut que le bienfait est égal au mal fait qui est égal au pas fait c'est à dire qu'il y a égalité ici entre les termes bien faire les choses mal faire les choses ne pas faire les choses c'est finalement la même chose avec cette égalité entre les termes en fait Filiou prône avant tout l'absence de jugement et l'absence de verdict et s'il n'y a plus de jugement et bien il reste tout simplement la liberté de créer avec ce principe donc d'équivalence il ne s'agit bien sûr pas de faire en sorte que l'art n'ait plus d'intérêt au contraire il s'agit de faire en sorte que l'art et bien retrouve l'intérêt de la vie qu'il retrouve finalement les enjeux au sein de l'existence il y a une phrase de Filiou que l'on peut lire assez souvent c'est l'idée je le cite que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art vous l'avez compris la finalité ultime de Robert Filiou ou de Fluxus elle n'est donc pas la production d'objets esthétiques des objets qui demanderaient à être contemplés et qui témoigneraient finalement d'une supériorité à l'égard de l'existence contingente au contraire l'art se trouve dans les interstices de la vie l'art doit accompagner l'existence et donc la rendre plus passionnante alors sur le plan politique cette démocratisation de l'art car c'en est une n'est pas sans incidence et d'ailleurs Georges Massiunas va en tirer en quelque sorte les conséquences puisque dès 1961 et bien il va commencer à penser tout simplement l'abandon de l'art la disparition de l'art il écrit ceci si l'homme pouvait de la même manière qu'il fait l'expérience de l'art faire l'expérience du monde du monde concret qui l'entoure des idées mathématiques à la matière physique il n'y aurait nul besoin de l'art des artistes et d'autres éléments improductifs vous voyez que encore une fois on voit que Massiunas est dans une critique de cette idée que l'art serait forcément non utilitaire contre en fait une culture de la consommation passive qui est en train de se développer bel et bien au début des années 60 Fluxus et Massiunas font l'éloge de l'inventivité de la sorte il prolonge les idées d'un groupe que l'on a déjà vu les constructivistes c'est à dire qu'en fait il prolonge les idées de l'avant-garde russe et cela s'observe tout particulièrement lorsque sur le mode d'ailleurs de l'autodérision Massiunas critique ou condamne la culture bourgeoise et pourquoi condamne-t-il la culture bourgeoise et bien parce que cette culture bourgeoise selon lui est une culture je le cite intellectuelle professionnelle et commercialisée c'est bien ces termes-là auxquels il s'attaque alors de ce point de vue Massiunas va même plus loin puisqu'il appelle à la création d'un front unique un front unique où les cadres culturels les cadres sociaux les cadres même politiques seraient fondés et ces idées-là en quelque sorte que Massiunas aimait dès les années 60 et bien on va les voir prendre une force tournure à partir ou avec la révolte de mai 68 cependant il faut préciser que dès 1964 et bien bon nombre d'artistes ne se sentent plus vraiment en phase avec Fluxus en tout cas tel que Massiunas définit le groupe et finalement Fluxus va surtout se prolonger dans la seconde moitié des années 60 sous la forme d'un état d'esprit libertaire comme Dada en son temps alors la remise en cause de la société bourgeoise et de la place en quelque sorte qu'elle donne à l'art est encore plus radical avec un autre groupe le groupe de l'international situationniste ce groupe a été fondé en 1957 et d'une certaine manière il peut être considéré comme une avant-garde peut-être même la dernière avant-garde à la fois politique et artistique ce groupe il est emmené par Guy Debord et il est issu en fait de l'international lettrist l'international lettrist c'est un groupe donc antérieur qui lui-même avait fait scission avec un mouvement ce mouvement c'était le lettrisme d'Isidore Isou comme Dada en son temps il faut vraiment comprendre que Dada en quelque sorte est la matrice de tous ces groupes des années 60 donc comme Dada en son temps le lettrisme cherche à fonder une nouvelle culture et pour cela il prône un retour à la lettre à la lettre tout simplement parce que la lettre est considérée comme une particule originelle elle est si vous voulez le dénominateur commun à de nombreuses pratiques artistiques qui vont de la poésie à la musique en passant par exemple par les arts plastiques et le roman pour Isidore Isou le renouvellement de la société doit passer en fait par l'investissement de tous ces domaines roman, théâtre, cinéma même les sciences mathématiques donc le renouvellement doit se faire par l'investissement de tous ces domaines de façon autonome de façon autonome et c'est là la différence essentielle avec un groupe comme l'international les tristes puis l'international situationniste alors je vous ai dit que l'international situationniste était emmené par Guy Debord et Guy Debord en fait a rencontré les lettristes au festival de Cannes de 1951 où en fait les jeunes hommes sont venus présenter le film de leur leader dont est extraite en fait cette image ce film c'est Traité de bave et d'éternité qui a connu un certain succès de scandale Debord donc rencontre les lettristes à Cannes il monte immédiatement ou dans la foulée à Paris et en fait le compagnonnage de Debord avec les lettristes ne va durer qu'un court temps il ne va durer pas même un an puisque ce que Debord reproche à Izou et ce qu'il va chercher à dépasser c'est justement ce cloisonnement des pratiques l'idée qu'il faut agir au sein de la littérature au sein de la poésie au sein du roman etc. en fait en fait l'international lettriste justement est dans une logique globalisante une logique totalisante et l'international lettriste en fait prolonge la bohème du 19ème siècle elle prolonge la bohème du 19ème siècle notamment en dérivant dans les bars des quartiers de Saint-Germain de l'Odéon et des Halles et en proposant non pas des oeuvres mais en fait un véritable désœuvrement et ce désœuvrement de la part du groupe il faut l'entendre en fait comme un refus de la socialité bourgeoise une socialité qui passe bien sûr par la question du travail alors je vous montre ici un extrait de la revue que produisent donc les membres de l'IL de l'international lettriste extrait de la revue Potlatch donc qui date d'août 1953 je vous le lis le vrai problème révolutionnaire est celui des loisirs les interdits économiques et leurs corollaires moraux seront de toute façon détruits et dépassés bientôt l'organisation des loisirs l'organisation de la liberté d'une foule un peu moins astreinte au travail continu est déjà une nécessité pour l'état capitaliste comme pour ses successeurs marxistes autrement dit il ne doute de rien il ne doute bien sûr pas que la prochaine société sera la fameuse société sans classe partout on s'est borné à l'abrutissement obligatoire des stades ou des programmes télévisés c'est surtout à ce propos que nous devons dénoncer la condition immorale que l'on nous impose l'état de misère autrement dit la misère n'est pas simplement économique elle est avant tout culturelle alors les membres de l'IL n'ont en fait qu'une ambition faire advenir une nouvelle civilisation ni plus ni moins vous le voyez nous sommes dans une veine explicitement marxiste et leur projet promettéen passe donc par l'abolition du travail salarié en raison des possibilités anticipées de l'automatisation puisque à l'époque on pense justement que la machine va se substituer à l'homme très prochainement et aussi en raison ou par la disparition de l'économie capitaliste ce qui cependant demande une précision c'est que si l'international lettriste est contre le système capitaliste il faut quand même immédiatement ajouter qu'ils n'ont jamais accordé de crédit au communisme russe et notamment à son expression stalinienne ou post-stalinienne alors l'IL donc l'international lettriste va s'associer pour créer l'international situationniste avec un autre groupe qui est le mouvement international pour un Baos imaginiste qui est en fait emmené par un artiste qui est Asger Jorn Asger Jorn qui a créé le MIBI un mouvement international pour un Baos imaginiste en fait en référence à une école allemande que peut-être certains d'entre vous connaissent le Baos qui est une école qui s'était développée durant l'entre-deux-guerres en Allemagne et surtout contre la nouvelle version du Baos qui essaie de mettre en place un architecte et théoricien qui s'appelle Max Bill et en fait si Asger Jorn s'oppose à cet artiste qui s'appelle Max Bill c'est tout simplement parce qu'avec son école son Baos Max Bill cherche à faire de l'artiste un ingénieur au service de l'industrie et pour Asger Jorn il ne saurait en être question l'artiste ne peut pas être au service de l'industrie l'artiste doit avant tout développer ses propres capacités d'imagination à son propre service alors le nouveau groupe donc de l'international situationniste est constitué à partir de l'IL et du MIBI et ce nouveau groupe donc vise et c'est pour ça que pour l'instant je vous montre que très peu d'oeuvres ils visent en fait au dépassement de l'art ils visent au dépassement de l'art c'est à dire que leur ambition n'est pas de produire des objets qui finiraient dans les musées en fait leur ambition c'est justement de sortir de la sphère spécialisée la sphère professionnelle la sphère en quelque sorte élitiste de l'art dans une perspective alors là il faut le dire qui est résolument révolutionnaire inutile en effet selon eux d'opérer quelques innovations dans les domaines de l'expression plastique si la culture reste la même en fait pour les membres du groupe et pour Debord tout particulièrement il faut comme je l'ai déjà énoncé intervenir à une échelle globale et l'échelle globale ce n'est plus l'échelle de l'art c'est finalement l'échelle de la culture donc à l'oeuvre d'art individuelle et bien doit se substituer une situation construite ou plutôt aux oeuvres d'art individuelles doivent se substituer ce qu'ils appellent des situations construites et qu'est-ce que c'est que ces situations construites on peut prendre tout simplement la définition qu'en donne l'international situationniste la situation construite c'est je cite un moment de la vie un moment de la vie concrètement et délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements ce qui est important ici c'est l'idée que finalement la construction la situation c'est un jeu il y a toujours une dimension ludique puisque vous voyez bien que le problème qui avait été posé par ces artistes c'est la question des loisirs et puis vous voyez que le deuxième mot important c'est la question de l'unité c'est à dire que justement pour sortir de l'aliénation il faut retrouver en quelque sorte le chemin de l'unité donc là encore on comprend bien que chez ces artistes mais il faut sûrement mettre maintenant des guillemets à artistes chez ces artistes les objets d'art sont forcément réifiés et ils ne sauraient suffire donc la pratique situationniste qui est en fait appelée praxis la pratique situationniste s'appuie sur des attitudes s'appuie sur des attitudes elle s'appuie sur des actions des actions par exemple comme la dérive alors qu'est-ce que c'est que la dérive la dérive là encore je peux reprendre les mots employés par les situationnistes eux-mêmes puisqu'ils ont donné dans le premier numéro de leur revue une définition très claire de toutes leurs actions la dérive c'est un mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine et plus précisément c'est en fait la technique du passage hâtif à travers des ambiances variées en fait ce que dit la dérive c'est l'intérêt de ces artistes pour l'espace urbain pour l'espace urbain puisque c'est déjà en quelque sorte décloisonner le monde de l'art et le faire sortir du musée et la dérive la dérive a pour but d'enregistrer l'influence du milieu géographique sur le comportement affectif des individus autrement dit l'espace urbain viendrait conditionner le citoyen en fonction tout simplement de ce qu'il engage sur le plan proprement topographique et également sur le plan architectural alors cette méthode de la dérive c'est une méthode en fait qui fait appel au hasard contrôlé c'est à dire qu'il y a une part de hasard on se laisse dériver mais on est aussi sensible et bien au changement d'ambiance et ce sont ces changements d'ambiance qui finalement nous amènent à nous déplacer il s'agit en tout cas à travers cette méthode là de redécouvrir la ville et il s'agit de redécouvrir la ville en dehors des tracés prédéterminés c'est à dire notamment en dehors des grands axes en dehors tout simplement des trajets quotidiens qui vous mènent par exemple de la maison au travail et il s'agit donc de pointer des ambiances sur un mode dynamique et c'est ce mode dynamique en fait qu'exprime ce type de plan tout à fait caractéristique de la production de l'international situationniste où on voit en fait les quartiers vous voyez les quartiers de Paris qui sont comme des îlots et qui sont réunis ici par des flèches qui indiquent justement le mouvement et les nouveaux tracés en quelque sorte qui seraient à appliquer et à réaliser au sein de la ville en signe de liberté l'importance justement accordée aux cartes l'importance accordée aux plans dans l'international situationniste traduit vraiment le désir de sortir de la sphère artistique et d'inventer d'inventer un nouvel environnement c'est à dire de produire une terra incognita mais produire cette terra incognita à partir du monde connu la dérive donc c'est une prospection c'est une prospection et dans cette idée de prospection il faut y voir bien sûr l'annonce d'un changement de société la tentative de trouver le passage au nord-ouest en pleine cité comme l'écrivain Thomas Dequincé le poète Thomas Dequincé l'avait envisagé dans le Londres du 19e siècle alors la technique la plus employée cependant par les situationnistes est le détournement le détournement en fait c'est l'usage et on voit là encore la critique de l'oeuvre d'art comme finalité sans fin le détournement donc c'est l'usage d'éléments esthétiques préfabriqués c'est à dire qu'en fait on réalise des oeuvres mais à partir d'éléments préexistants alors ces éléments préexistants ce peut être des extraits de films des actualités des bandes annonces et c'est le cas par exemple dans les films de Guy Debord mais comme vous le voyez ici les éléments préexistants ce peut être aussi des tableaux des peintures achetées là encore sur les marchés au puce alors c'est le cas des modifications réalisées par Asger Yorn je tiens immédiatement à préciser vous le voyez à la date d'ailleurs que ces modifications sont antérieures au tableau piège de Daniel Spoery que je vous ai montré pardon au détrompe l'oeil de Daniel Spoery que je vous ai montré précédemment la fameuse douche et vous voyez ici que en fait le principe est le même c'est à dire que Asger Yorn utilise la toile comme support mais cette fois-ci il utilise la toile comme support pour ces expérimentations picturales donc finalement les modifications signent la rencontre de deux vocabulaires un vocabulaire classique qui est le vocabulaire figuratif et c'est celui encore une fois qui sert de fond et puis un vocabulaire moderne un vocabulaire abstrait qui est constitué comme vous le voyez ici principalement de tâches et de coulures généralement dans des couleurs plutôt criardes alors on a affaire finalement à une agression de la peinture par la peinture et cette agression de la peinture par la peinture elle dit bien l'approche dialectique qui est celle de l'international situationniste c'est à dire que faire appel à des oeuvres déjà existantes déjà créées c'est finalement une façon d'en nier le contenu pour mieux assumer ce qu'ils appellent un au-delà de la culture traditionnelle c'est à dire que ici contrairement peut-être à la manière dont on a envisagé les premières avant-gardes historiques il ne s'agit pas de faire table rase du passé mais il s'agit en fait d'utiliser ce passé dans une nouvelle construction une construction qui est considérée ici comme un nouveau saut comme un saut qualitatif un saut qualitatif mais vous aurez bien sûr compris que ce saut qualitatif il ne s'envisage pas en termes esthétiques il s'envisage en termes on dira existentiels alors d'autres exemples pourraient être donnés quand même de la production de l'international situationniste je pense notamment à la peinture industrielle de Giuseppe Pino Galizio qui montre bien là encore la tentative du groupe de dévaluer en quelque sorte le médium classique de la peinture ou tout du moins d'en faire un autre usage ici c'était une peinture qui était tout simplement produite au maître dans l'espoir alors là pour le coup pleinement utopique et bien de dévaluer en quelque sorte ce type de médium sur le marché de l'art et puis à travers la caverne de l'antimatière qui est présentée en 1959 à la galerie René Drouin à Paris on voit justement que la peinture elle sert chez les membres de l'international situationniste à créer un véritable environnement c'est à dire là encore à sortir du cadre restreint ou de la dimension de tableau de chevalet il faut aussi citer parmi les artistes connus de l'international situationniste Constant Constant et ses maquettes futuristes ses maquettes qui annoncent justement la nouvelle société une société où la distinction espace privé espace public vole en éclats mais ce qu'il faut maintenant ajouter c'est qu'en fait après 1962 et un certain nombre d'exclusions puisque l'IS va pratiquer les exclusions comme en son temps le surréalisme donc après un certain nombre d'exclusions l'IS va chercher à se focaliser essentiellement sur des actions pratiques sur des actions politiques et dans la perspective justement par exemple de dépasser l'art et vous le voyez ici sous la forme d'une injonction dans la perspective de réaliser la philosophie et finalement on pourrait dire que l'oeuvre la plus belle des situationnistes et bien reste à certains égards la révolte de mai 1968 avec justement la prise de possession des murs de la ville grâce aux graffitis des graffitis qui cherchent à allier un vocabulaire à la fois poétique et propagandiste et il faut là encore souligner une chose c'est que durant cette période donc de mai 68 les situationnistes ne sont pas du côté de l'école des beaux-arts ils ne sont pas du côté de l'atelier de sérigraphie ils ont depuis plus de dix ans cherché à sortir justement de ce domaine limité ils sont en fait du côté des barricades du quartier latin ils sont du côté de l'occupation de la Sorbonne et leur espoir à ce moment-là dans l'acmé de ces événements et bien c'est la coordination notamment entre étudiants et ouvriers car pour Debord et ses compagnons seul vaut la démocratie directe la démocratie à l'époque qui devait être celle des conseils ouvriers qui devaient jeter un sort à la représentativité et à la politique comme sphère spécialisée l'IS donc a condamné l'art elle a condamné l'art pour affirmer une liberté à la fois individuelle et collective et si elle a condamné l'art c'est pour justement sortir du fétiche sortir de l'objet réifié sortir finalement de l'aliénation que Debord jugait généralisé elle aura donc prôné l'émancipation du sujet à une époque il faut quand même le spécifier à une époque cependant où le sujet le sujet individuel est mis à mal décrié où l'expression de soi finalement ne va plus de soi mais ceci est une autre histoire on en parlera la semaine prochaine de l'autre côté des Etats-Unis de l'autre côté de l'Atlantique pardon si vous avez éventuellement des questions n'hésitez pas quand il y avait des galeries ils vendaient leur production alors pour ça dépend de qui vous parlez là pour l'international situationniste bon alors le groupe est très large ça a été un vrai problème c'est à dire on peut prendre l'exemple d'Asger Yorn puisque je vous ai parlé d'Asger Yorn Asger Yorn a financé en fait le groupe de l'international situationniste et le succès que Yorn a commencé à rencontrer à la fin des années 50 début des années 60 était problématique pour le groupe parce que en fait il considérait cela comme une contradiction alors ce qui s'est passé c'est qu'en 1961 en fait Asger Yorn est sorti du groupe et pendant un an en fait il a continué à participer aux activités sous un pseudonyme Robert Keller et en fait en 1962 véritablement il a arrêté de participer aux activités de l'international situationniste mais il a gardé de bons rapports avec Debord et avec les autres membres mais il est clair que cette question bien sûr de la vente des oeuvres était problématique il y a par exemple une section allemande qui s'appelle le groupe Spur et le groupe Spur a pendant un an par exemple cherché à abandonner ses relations avec un galeriste qui était des relations privilégiées puisque le galeriste tout simplement les payait mais au bout d'un an ils sont vite revenus finalement dans le giron en quelque sorte du galeriste mais c'est bien pour cela qu'après 1962 et justement ce que souvent les historiens nomment l'éviction de la frange artistique le groupe se radicalise et il n'est plus question d'oeuvres d'art ou en tout cas d'oeuvres d'art commercialisables qui peuvent passer par les circuits des galeries et ça veut dire qu'ils sont d'une origine enfin ils ont un héritage ou quelque chose alors là c'est non ça dépend en fait ça dépend alors Guy Debord effectivement par exemple n'a jamais travaillé alors on pourrait expliquer voilà par le menu comment il a pu subvenir à ses besoins alors il a commencé si vous voulez en faisant croire à ses parents qu'il faisait des études à Paris si bien qu'il était voilà un peu rémunéré puis après il était marié à Michel Bernstein qui elle avait quelques activités donc professionnelles ensuite donc Asger Yorn a financé et a été en quelque sorte le mécène du groupe cela jusqu'à en fait la fin du groupe et puis après en fait la dissolution du groupe en 1972 Guy Debord a rencontré un nouveau mécène qui est Gérard Lesbovichy c'est Gérard Lesbovichy qui lui a donné la possibilité notamment de produire les deux longs métrages que l'on doit à Guy Debord qui sont la société du spectacle qui est en fait le film qui est l'adaptation cinématographique de son livre éponyme de 1967 et puis son dernier film de cinéma de 1978 qui s'appelle In Jiru Mimus Nocte et Consumimur Inyi nous tournons en rond dans la nuit et sommes dévorés par le feu voilà mais effectivement il n'a jamais il s'est donné si vous voulez les moyens de ne jamais travailler mais après les autres membres du groupe étaient bien sûr amenés à faire des compromis puisqu'il fallait bien effectivement pouvoir vivre alors les oeuvres elles sont dans certaines collections privées là par exemple bon puisqu'on parle souvent de c'est la dernière ironie si vous voulez la France la bibliothèque nationale de France a acquis il y a deux ans de cela en fait les archives Guy Debord Guy Debord est entré en tant que trésor national voilà dans les archives françaises c'est le premier auteur contemporain à devenir trésor national et c'est vrai qu'on peut le voir comme une contradiction ou comme une forme de récupération puisque finalement l'Etat voilà a acheté mais tout simplement parce que l'Etat y a été contraint parce que si l'Etat n'achetait pas les archives Guy Debord elle devait partir à Yale en fait puisqu'il y avait une université américaine qui était très intéressée par ces archives et donc l'Etat a joué de son pouvoir pour pouvoir conserver les archives sur le territoire national et autrement maintenant les oeuvres sont dans des collections je veux dire collections aussi bien publiques que privées je ne sais pas si par exemple il y a des Asger Yorn au centre Georges Pompidou je ne suis pas certain je ne sais pas si pour le coup peut-être que Sylvie ou ah non vous soyez plus renseignés que moi là je ne peux pas dire mais de toute façon maintenant elles ont rejoint si vous voulez le circuit classique ça ce sont des oeuvres la résistance ne fait qu'un temps bon merci à vous merci à vous Merci.